Bonjour, je m'appelle Gabrielle Grandin, je suis en sixième année à l'École Sacré-Cœur, à la Pocatia. Mon livre, c'est « Les légendaires tombes 1, Pierre de Jovenia, écrit par Patrick Sobral ». Ce que je me souviens de mon livre, c'est que c'est des héros, cinq héros, qui sont les héros d'Alicia, qui vont battre leur ennemi juré, le sorcier noir d'Arkel. Ce sorcier-là avait une pierre, une des six pierres qui a créé le monde. Cette pierre-là a un pouvoir. Son pouvoir, c'est de rajeunir les adultes. Puis, en fait, cette gaffe-là, ils l'ont brisée en combattant. Ils sont considérés comme des héros. Donc, depuis ce jour-là, ces héros-là essaient de réparer leur gaffe, qui vont réussir leur mission, reste à voir dans le tome 2. Bon, ma première force, c'est l'intrigue. L'intrigue, c'est parce qu'il faut utiliser les autres tombes pour savoir la suite. L'autre force, c'est le lien entre le texte et l'image. Parce que, admettons, le monde d'Astria, c'est le monde des elfes. Puis, les elfes, c'est joyeux. Donc, tu vois, leur monde est coloré et accueillant. C'est lumineux. Je recommande ce livre-là à ceux qui aiment l'action et à ceux qui aiment les livres fantaisistes. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada